bonjour à tous bienvenue pour cette deuxième journée ici place bellecourt pour cette quatrième édition du village des recruteurs grand lyon métropole avec comme hier on a toujours plein de postes à pourvoir justement on est avec deux responsables de chez manpower bonjour vous êtes responsable emploi chez manpower christophe perroux vous êtes directeur rhône chez manpower bonjour vous êtes venu j'allais dire les bras chargés puisque vous avez 1300 postes à pourvoir ici sur le village des recruteurs potentiellement tout profil tout secteur et tout type de contrat quoi tout à fait on recrute effectivement dans tous les secteurs d'activité ça soit l'industrie que ce soit le tertiaire la logistique le transport les btp que ce soit qualifié ou non qualifié sur des contrats en tt un travail temporaire comme cdi intérimaire aussi en recrutement direct cdi cdd contrat pro brigitte moureau sur tous ces secteurs là forcément il ya des secteurs qui sont plus difficiles où il ya ce qu'on appelle les offres pénurie qu'on a du mal à trouver des candidats les quels sont-ils alors j'allais dire sur l'ensemble des secteurs d'activité au final on va se retrouver avec des postes pénurie car à pourvoir alors bien sûr on pense aux métiers qualifiés de l'industrie on va penser aussi au btp sur des sur des sur le transport les métiers du transport aussi on a beaucoup de mal à recruter des chauffeurs poids lourds et puis aussi sur les métiers du tertiaire sur tous les métiers de la relation commerciale voilà et au global sur l'ensemble des secteurs d'activité à un moment donné on voilà on est face à cette cette difficulté de trouver les compétences sur sur le marché vous parlez par exemple des chauffeurs points lourds effectivement sur ces métiers où on cherche presque un peu le mouton à cinq pattes est ce que vos entreprises sont prêtes à faire des concessions c'est à dire à accepter des profils un peu plus atypique et à s'ouvrir un petit peu alors justement c'est le créneau qu'on utilise et ce que c'est là où on pousse plus chez manpower c'est justement d'essayer transformer des compétences parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui il ya un écart entre le marché de l'emploi les gens qui cherchent du travail et ce que demandent les entreprises donc nous on essaie de faire matcher les deux donc en essayant de former transformer des compétences donc c'est là où on essaie d'intervenir et ce qu'on travaille c'est le savoir-être pour ça pour voir si ces personnes qui sont éloignées de l'emploi sont en capacité d'aller sur de nouveaux métiers et ça aujourd'hui c'est votre coeur d'activité c'est votre expertise qui détermine si un candidat une candidate elle peut correspondre à une offre qui à la base ne correspond pas totalement à son cv et non seulement ne correspond pas ils n'iraient pas parce que ils se sentent pas réellement capables de faire ce métier là donc nous on fait ce travail d'évaluation avec nos consultants recrutement et une plateforme ask qui est totalement moderne justement pour aller chercher voir si la personne a la capacité d'aller sur un autre métier et on a quelques expériences intéressantes qu'on a développé des expériences réussies justement de transformation de compétences si tu peux alors justement oui brigitte maud donner quelques exemples concrets alors le marché de la fibre optique donc un marché très très porteur sur lequel cette année nous avons eu beaucoup de besoins sur des des profils de dessinateurs fibre optique donc au final des difficultés à à trouver ces profils donc en fait nous allons nous sommes allés chercher des personnes qui avaient la compétence et l'aisance de avec les outils web donc des profils tels que des web designers des architectes d'intérieur voilà qu'on a réussi à capter et qu'on a recruté avec une formation ensuite en accompagnement chez nos clients ou des formations qu'on a pu mettre en place et cette année on a recruté plus de 70 personnes 70 dessinateurs fibre optique en procédant de cette façon ça c'est l'une des facettes de votre métier arriver à vous projeter à projeter le candidat sur d'autres choses qui correspondent plus voilà aux offres actuelles l'une des autres facettes c'est jauger ce qu'on appelle le savoir-être les soft skills voilà comment on s'y prend parce que ça c'est quand même compliqué c'est assez subjectif alors il ya déjà le ce qui est primordial c'est la relation c'est à dire que c'est pas uniquement les soft skills qui vont nous aider on se fait donne une meilleure conviction effectivement avec ces outils par contre la relation avec nos consultants manpower est primordiale et puis le contact aussi avec l'entreprise c'est à dire que on va aller travailler avec l'entreprise sur la capacité connaître leur environnement savoir s'ils sont aussi prêts à s'engager à amener des personnes sur notre métier donc il faut qu'on fasse matcher certains n'ont pas le choix alors certains n'ont pas le choix mais c'est pas si évident que ça et là on a cette conviction c'est d'essayer de changer justement cette vision là moi je dis souvent à mes consultants dites à vos clients d'arrêter de nous faire chercher ce qu'on ne trouvera pas donc comment on fait il faut transformer et ce message là n'est pas forcément évident et des quelques fois je provoque des clients en leur disant mais si vous le faites pas vous votre confrère votre concurrent va le faire et il ira plus vite que vous et je pense que c'est cette agilité là donc je reviens sur ce que vous posiez comme question je pense que le soft skill tous ces outils sont des convictions complémentaires comme quoi on fait le bon choix le primordial chez nous c'est la relation avec le collaborateur et ce contact qu'on a aujourd'hui c'en est la preuve les gens viennent nous voir ils rencontrent nos consultants et c'est cette relation qui fait la différence au départ Brigitte Moreau le cv sert encore à quelque chose dans votre métier oui il sert bien sûr c'est c'est le point d'accroche au delà voilà après il faut qu'on aille au delà du cv et c'est ce qu'on fait dans nos recrutements on travaille notamment beaucoup avec Pôle emploi sur avec la MRS la méthode de recrutement par simulation où là on va chercher des personnes sans regarder le cv et on teste des capacités à travailler dans tel ou tel univers afin de les recruter sur des questions ça veut dire que le marché est en train de changer on revient sur quelque chose un peu plus à l'anglo-saxonne voilà où on est passé voilà du tout cv voilà il y a quelques années en France alors par choix ou par nécessité parce que les besoins font mais c'est en train de changer c'est plus le sacro-saint cv c'est voilà je crois que c'est très important qu'on comprenne que maintenant le cv n'est plus n'est plus la base c'est un outil lit effectivement parmi d'autres d'ailleurs on est un peu en retard puisque les anglo-saxons en l'occurrence il n'y a plus de photos sur les cv il n'y a plus il n'y a plus les coordonnées on va dire la situation familiale et ça ça change beaucoup moi je m'entraîne aussi quand je recrute en interne à dire je ne veux pas avoir de cv je veux recevoir la personne avant on a fait les soft skills on sait on a un peu des informations je n'en prends pas en compte tout de suite je me fais mon idée donc il faut qu'on travaille différemment maintenant je crois que et puis d'ailleurs l'activité économique fait que ça évolue vite si nous on n'évolue pas aussi si on change pas nos méthodes de recrutement j'ai quelque part on est on n'avancera pas oui parce que dernière chose les métiers évoluent vite donc votre métier vous évolue vite aujourd'hui l'une des caractéristiques essentielles pour un bon candidat c'est effectivement on en parlait c'est l'agilité la capacité d'adaptation ça ça c'est difficile à jauger aussi oui alors après effectivement on a on a c'est on a ces outils des évaluations qui nous permettent déjà d'évaluer ce potentiel d'adaptabilité et puis après je pense qu'on a aussi un travail de donner envie en fait au final voilà de donner envie au candidat et puis d'être aussi nous mêmes force de proposition vers vers le candidat et c'est juste je reprends juste là dessus aujourd'hui c'est vous qui donne envie au candidat plus les candidats qui viennent mais c'est mais c'est 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 quelque chose de gagnant gagnant au final voilà c'est à dire que on est on est les deux acteurs vers une veine vers une réussite en fait donc mettre quelqu'un à l'emploi et la personne trouvée trouvée du travail et on est voilà les deux acteurs important sur sur ce schéma là il ya notion de sens qui est primordial on a une génération qui arrive sur le marché de l'emploi heureux là il n'est pas trop qu'on estime active et je comprends quand on les appelle x y ou z moi j'ai des enfants ils n'aiment pas trop qu'on les appelle z donc voilà donc millenials aussi on peut les citer comme eux moi je dirais plutôt les 20-30 et je crois que cette notion de sens est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était auparavant donc si on ne sait pas donner sens là à nos candidats ça marche pas ça peut pas matcher donc ça c'est vraiment primordial aujourd'hui vous vendez la marque employeur aussi quand on vend l'entreprise on vend l'entreprise on vend un développement de carrière quand on fait du cdi intérimaire on vend un développement de carrière en une vraie une vraie vie dans l'entreprise donc voilà cette notion de sens est primordiale bon merci beaucoup à brigitte moureau merci christophe ferroux donc bien c'est pour plus de 1300 postes à pourvoir ici directement place bellecourt sur ce village des recruteurs on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview merci à tous les deux merci